mesdames et messieurs bienvenue à dire si congo live télévision merci de votre fidélité vous suivez de partout nous sommes samedi 12 août 2023 placide ça va ça va très bien ça va malgré l'état sanitaire oui il est maintenant libre c'est depuis hier aux environs de 11h juste que notre collègue défenseur des droits humains a été relaxé oui vraiment pour nous nous avions qualifié ça de l'otage l'otage privé du directeur provincial de la déjume nord qui vous est effectivement grâce à la pression populaire notre camarade et défenseur des droits humains jack sinzaera il a été relaxé pour cela ne pouvons pas aussi ignorer les efforts venant de tous bords parce qu'il ya eu l'implication de plusieurs personnalités politico-administratifs de la rdc afin que notre collègue soit relaxé pas seulement les personnalités mais aussi nos collègues activistes et d'autres citoyens et pour ça nous ne pouvons que les remercier oui ce matin nous avions juste à prendre d'une manifestation hier des déplacés internes de la rdc les déplacés liés à la guerre d'agression de la fameuse rébellion de 1 23 une guerre nous imposé par les rwanda et pour ça il ya eu la lecture des mémorandums au niveau du gouvernement provincial du nord qui vous et nous espérons que le message ne va pas passer inaperçu il faudrait que les autorités provinciales voient comment s'impliquer d'arrache-pied afin que nos compatriotes regagnent leurs entités respectives et continuer avec leur vie normale donc c'est ça même notre souhait et il y a même certains de nous qui les ont accompagnés dans cette manifestation et en traitant nous autres nous étions en train de faire les suivis toujours pour la libération de notre collègue défenseur de droits humains diak suzahera et nous promettons que les jours qui viennent s'annonce toujours très difficile parce que au delà de la perception illégale de ces 500 fois au niveau du port de goma nous avons découvert qui a aussi une perception de 3000 fois sur chaque document de d'un passager oui tout passager voulant c'est du placé de goma vers boucavou et c'est quelque chose que nous dénonçons et à part ça il ya aussi la déjeune depuis un moment nous avait informé qui a déjà suppression des différents cachots de la dgm mais nous avons été surpris de voir que notre collègue a été incarcéré au niveau du cachot de la dgm ici la direction provinciale du nord qui vous donc c'est une autre dénonciation et au delà de cette dénonciation comprenez la dgm n'a pas le pouvoir d'arrêter au moins les nationaux tout ça sont des violations graves et que les autorités nationales voient comment s'impliquer afin qu'il y ait abolition des toutes ces violations doutes les tracasseries mais aussi à fait qu'il y ait abolition de ces cachots les cachots en coulisses qui détiennent les directions provinciales de la déjeuner partout en rdc on parle de l'épisode 66 partis politiques rétenus pour participer aux élections législatives il ya la fdc a débattu avec 479 candidats il ya les mlc de jean pierre bimba 473 il ya l'idée peste de chi c'est qu'est dit 459 il ya l'inc de vital caméret de 454 et ensemble et de l'opposition de l'opposé à pardon moi ce qu'a tombé 449 lgd de l'opposé à matata pognon 383 et à l'envol de l'opposé à ses sangues à 333 il ya nouvel et la de mouzito 301 voilà un mot il ya d'autres partis parce que c'est 6 c'est 63 pardon partis politiques ont été retenus oui c'est un jeu démocratique et étangé démocratique il ya des règles qui ont été préétabli afin d'être sélectionnés parmi les partis alignés pour la course électorale de 2023 qui pointe à l'horizon et pour ça allez y comprendre les différents partis retenus d'abord les six premiers partis ce sont des grands partis ici en république démocratique du congo et donc c'est juste ça s'il ya des partis qui n'ont pas été retenus ce qui est à dire ils n'ont pas atteint l'essai de recevabilité et donc il n'y a rien de surprenant quant à c'est nous ne voulons que les élections et les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel donc en décembre 2023 il faudrait qu'il y ait élection et maintenant si du moins d'autres partis se sentent lésés oui je pense il ya les droits de recours si possible et après ça on verra si du moins ils seront encore répéché mais quand cela ne tienne déjà avec 66 partis comprenez c'est déjà beaucoup parce que chaque parti a atteint les 66 partis ont au moins atteint l'essai de recevabilité et c'est pourquoi ils ont été alignés dans la course électorale de 2023 et mais aussi c'est donc nous pouvons essayer un peu de faire découvrir à nos téléspectateurs et que avec ces 66 partis on a enregistré environ 26 milles et quelques départs députés comprenez déjà c'est déjà beaucoup pourtant au niveau de l'assemblée nationale on n'a que besoin de 500 élus nationaux pour siéger dans la chambre basse de la rdc c'est ça parle également de ce message cette déclaration au cours de la célébration de la messe de ses 25 ans depuis ce qu'on parle vendredi l'évêque de diocèse de boutembo béni monseigneur mais chez même elle qui s'est dit que c'est que voilà ce coup du palou cou a déclaré que les rêves d'une paix dirape d'un l'est de la rdc finirait par se réaliser en des petits temps qu'est ce qui s'apprendra devant les milliers de fidèles et personnalités du pays comme l'étranger monseigneur mais ce texte coulis pas nous courent à exhorter en tout cas tout le monde à travailler sans relâche pour l'arrivée la digestif votre présence constitue pour moi un signal fort de solidarité au message de réconfort et de compassion mais rassure que tôt ou tard la paix sera une réalité à l'est de la rdc n'oublie pas que face à ces autres à ces autres à ces atrocités depuis la population longtemps maitriens vous regarde et attendent que vous donniez corps à leurs aspirations et attentes profondes délégitimes à savoir la paix oui je signale que c'était à l'occasion de son jubilé d'argent dévis sacerdossal où il aille à prononcer ses discours et à cette activité à cette cérémonie différentes grandes autorités provinciales voire même nationales en plupart à ces jubilés d'argent allez-y comprendre de ce qu'il vient entre il vient de souligner c'est sa région même les propos de notre héros national le musée laurent désiré kabila lui qui avait aussi dit la guerre sera longue et populaire mais ça retournera de là où elle est venue et c'est quelque chose qui nous sommes en train de voir parce qu'aujourd'hui les rwanda maintenant continuent à payer les prix de ses dons et l'a orchestré comme guerre ici en république hongati du congo maintenant en revenant sur les propos de loin dédié merci c'est ce sont les propos vraiment qui nous motive et du coup il faudrait vraiment que toute la population congolaise et surtout celle du nord qui vous voyez comment se solidariser afin toujours des contribuer à la résolution et à la recherche de la paix dans la division mais nous serviront à rien si du moins nous voulons quand même retrouver un congo fort et prospère nous devons d'abord mettre des côtés nos différentes divergences et nous devons regarder tous dans la même direction et pour ça la rdc va se développer les propos du monseigneur melki sedek moi je le qualifie vraiment d'un héros vivant parce que au moins il essaie un peu de sensibiliser les fidèles au travers ses homélie et il intervient vraiment c'est c'est un voyant qui intervient pour la recherche de la paix dans la sous-région des grands lacs et particulièrement ici au nord qui vaut et maintenant c'est vraiment un voyant c'est un voyant ça il faut le reconnaître il faut toujours applaudir quelqu'un et l'encourager lorsqu'il est encore vivant il faudrait pas jeter les éloges à quelqu'un seulement lorsqu'il sera et lorsqu'il sera mort et c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour les remercier au travers son engagement dans la recherche de la paix ici au nord qui vaut vraiment c'est une icône une icône de la révolution il sensibilise dans pour lever des consciences et des peuples congolais et pour ça vraiment nous les remercions nous sommes nous manifestons notre sentiment de gratitude à son égard et dis moi si ses compatriotes ou soit ses collègues prêtres de l'église catholique pouvait aussi rejoindre sa philosophie en tout cas moi je pense nous ne pouvons pas être dans un pays comme nous le sommes aujourd'hui si du moins d'autres prêtres catholiques pouvaient quand même partager sa philosophie on allait déjà retrouver un congo qui a réussi à décoller depuis longtemps donc c'est juste ça les monseigneurs nous lui souhaitons encore une longue vie sacerdoçale au service de la population au service des peuples et lui dédié les congolais on décrit ensemble ce message des compatriotes et christian mounkendi qui est un expert disons qu'il est d'ailleurs l'aide de jeunes compatriotes il dit ceci un message à tous les enfants de notre mère afrique particulièrement au rwandais et au peuple de la région de canal et c'est de la cdao battons nous côte à côte pour les bonnes causes pour léguer à nos enfants et aux enfants de leurs enfants in afrique digne dont ils seront fiers arrêtons de nous comporter comme des marionnettes à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles il est à de servir notre peuple mais c'est un message vraiment bien cadré et je pense ça arrive à un bon endroit la cdao la cdao qui est une organisation qui vraiment ne nous rend pas une tâche facile par rapport à la lutte que nous sommes en train de mener nous les africains une lutte bien sûr visant à libérer les continents africains d'une manière globale libérer les continents africains sur tous les plans que ce soit sur les plans économiques politiques et culturels et maintenant il faudrait que certains dirigeants africains qui servaient jadis des béquilles aux occidentaux voient comment rebrousser chemin et se répentir et maintenant s'aligner derrière la philosophie de l'afrique nouvelle et maintenant le peuple rwandais certainement doit se désolidariser avec la mauvaise politique de leur leader les sanguinaires rwandais paul kagamen lui qui est un turin un turin vraiment il a déjà daté au pouvoir il a déjà vraiment il a duré longtemps au pouvoir et maintenant je me demande si du moins il ne pense pas à la relève et maintenant la relève doit se faire aussi dignement il ne faudrait pas que monsieur paul kagamen puisse partir et que maintenant derrière lui qui est un délit total au niveau du rwanda et qui aura maintenant des conséquences néfastes sur les peuples rwandais et à part ça c'est qu'il faut comprendre lorsque nous sommes dans une lutte c'est une lutte tellement noble qui n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé avec plusieurs doyants de la lutte panafricaine et maintenant aujourd'hui pour le moment je me dis c'est l'ère de la révolution c'est l'ère de la renaissance africaine et dans tous les cas partout où les occidentaux et les impérialistes sont en train de tirer les ficelles pour qu'il y ait pour qu'il y ait des guerres en afrique allez-y comprendre et sont tellement malins sont tellement malins ils essaient un peu de voir comment d'abord dans un premier temps de rapatrier le leur donc ceux qui sont dans leur sang les leurs compatriotes oui parce que nous avions appris d'ailleurs par exemple au niveau du niger il y a il y avait les rapatriements des plusieurs des environ 500 500 français il y a aussi des italiens qui ont été rapatriés chez en italie les belges les américains et maintenant ils nous laissent dans les champs de bataille et dans tous les cas lorsqu'il y aura des guerres lorsqu'il y aura des massacres allez-y comprendre c'est seulement nous les africains qui seront en train de nous entrer tuer chose qui n'est pas vraiment favorable chose qui n'est pas admissible parce que on est du même continent et il faudrait que nous puissions préserver beaucoup plus l'unité et la solidarité entre nous les peuples africains donc ne souhaiterions pas qu'il y ait quand même désastre qui est extermination des africains entre nous sinon c'est vraiment une grande honte pour les continents africains à ce 21e siècle que nous puissions encore c'est centré tuer suite bien sûr à au fait que les occidentaux ont réussi à à nous ont réussi quand même à nous diviser parce que c'est ça même leur politique les occidentaux et ils ne font que diviser pour mieux régner et pourtant c'est qu'il faut comprendre nous avons vraiment beaucoup à perdre si du moins on se lance dans la logique des occidentaux et dans les cas contraires nous avons beaucoup à gagner lorsque nous serons solidaires lorsque nous serons unis c'est vraiment un message fort que mon compatriote moukendi aï a lancé au peuple rwandais et à aux dirigeants de cette fameuse cdao qui ne comprennent pas que l'afrique doit décoller que l'afrique doit se développer et c'est là ça doit commencer et il faudrait vraiment que tous les dirigeants africains marionnettes notamment les makisal pour le kagamé sa songe et so voient comment s'impliquer afin qu'il y ait retour de la paix dans toute l'afrique en général c'est ça même la position de la france j'ai même écouté la déclaration d'un diplomate américain c'est les mêmes propos donc comprenez pour eux ils ne sont que là pour protéger leurs intérêts et j'ai été surpris d'entendre que l'iranium du niger produit environ quatre cent et cinq milliards de dollars mais parmi ces quatre cent cinq milliards de dollars ce qui revient seulement au peuple niger et à ses dirigeants c'est seulement quatre milliards donc ça c'est plus cruel à part ça au niveau du burkina on a pris que six cent et trois millions six et trois milliards de dollars c'est ce qui produit aussi l'iranium du burkina faso mais à six et trois il y a seulement environ cinq milliards de dollars qui revient au pays burkinabé donc comprenez c'est 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 très cruel et ces gens ne sont que là pour préserver leurs intérêts et maintenant ça serait vraiment une honte si du moins les dirigeants de la cdao se permettait de pouvoir accéder aux caprices des occidentaux sinon ce serait une forte humiliation de toute l'afrique en général c'est pourquoi nous appelons tous les pays membres de la cdao de ne pas envoyer leurs militaires sous prétexte qu'ils soient en train de préserver l'option militaire afin d'imposer un dirigeant au niger un dirigeant qui est contesté par le peuple niger nous sommes les frères je me rappelle lorsqu'il ya eu des échefs fourrés au niveau de la côte d'ivoire entre alassandra man ou atara et laurent bagbo oui certains ivoiriens ont pris fuite au niger il ya même les niger il ya certains militaires ivoiriens qui ont été pris en otage au niger lorsqu'il ya des il ya eu des eaux fourrés entre les deux états et maintenant c'est seulement par fraternité et par collaboration c'est là il qui a c'est là où qui a eu intervention de ces différents états et les niger a livré aux peuples ivoirien ou soit aux dirigeants ivoirien leurs soldats donc je me demande par quel mécanisme qu'elle reine qui anime les dirigeants ivoirien afin de pouvoir déployer les militaires au niger pour imposer un dirigeant un dirigeant qui est fortement contesté par le peuple donc c'est vraiment triste qu'elle rwanda pourra ou pourra alors envoyer ses militaires au benne et les benne aussi à son tour peut-être allait intervenir au niger mais les rwanda les rwanda les congo braza et certains dirigeants de la cdao ne comprennent pas si nous sommes dans quel lit et c'est ça aussi le problème on ne sait pas c'est qu'eux gagnent lorsqu'il ya massacre lorsqu'il ya de guerre dans toute l'afrique dans différentes sous régions donc c'est tellement dommage et si du moins les rwanda se permettrait de faire ça en tout cas il faudrait que d'autres états africains voient comment se léguer comme un seul homme afin de barrer route à ce plan machiavélique visant à réduire de l'afrique son effectif parce que nous savons très bien l'afrique c'est parmi les continents les plus peuplés et l'effet que nous soyons peuplés c'est vraiment une grande force et maintenant voyant cette grande force du continent africain les occidentaux ça ne les réjouit pas vous allez comprendre avec moi au travers les différents virus qu'eux mêmes ont inventé ils ont voulu qu'il y ait quand même réduction de l'effectif réduction de la démographie africaine et maintenant chose qui a tourné au vinaigre de l'air par ses santé qui a registré des loups de pertes en visite humaine au travers les virus que eux mêmes ont confectionné dans les laboratoires et maintenant voyant qu'ils n'ont pas réussi ok à exterminer les peuples africains c'est maintenant qui nous amène les différentes guerres ils nous imposent et c'est là sous bien sûr la manipulation de certains dirigeants africains donc c'est tellement triste et pour ça nous demandons vraiment à tous les peuples africains et à certains dirigeants des différents états africains de s'élever comme un seul homme afin de barrer route à ce plan machiavélique visant à exterminer les africains d'une manière particulière et d'une manière systématique merci placide d'avoir été là bon week-end à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro merci aussi chers compatriotes Justin bye bye